Hey salut à toi mon naufragé, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, c'est un peu la merde je vais pas te mentir, tu es bien au courant que nous sommes actuellement en confinement, ça fait depuis deux semaines maintenant, mais je me suis dit qu'il était temps pour moi de faire une petite vidéo pour essayer de se divertir, se changer l'esprit et essayer de voir un peu d'autres choses dans le flux d'informations qu'on a habituellement, parce que c'est un peu anxiogène, c'est un peu difficile pour certains et du coup je me dis que s'il y a moyen d'essayer de faire un peu autre chose pendant ce petit moment un peu difficile, et bien ça pouvait être cool, donc voilà aujourd'hui on se retrouve mon gars, alors je suis désolé pour la qualité qui va être évidemment un peu basse parce que je suis dans ma chambre de chez ma maman, tu vois, c'est pas extra, le décor est pas ouf, mais j'ai mon bateau, j'ai mon pc, j'ai tout ce qu'il faut, donc je peux me permettre de faire des vidéos, je vais pas te mentir, j'ai pris un peu de temps avant d'en faire parce que ça a été un peu difficile, mais là ça va mieux et du coup je me dis que c'est le moment, donc aujourd'hui, tu peux l'écouter la petite musique assez sympatoche derrière, on se retrouve dans un jeu qui tabasse, on se retrouve dans un jeu qui est coloré, on se retrouve dans un jeu qui a l'air, ma foi, fort sympatoche, nous nous retrouvons sur, ah ça arrive, yes, My Hero One Justice 2, le deuxième opus des jeux My Hero Academia, alors si je le sais pas, j'aime beaucoup My Hero Academia, j'ai eu un long moment où ça a été difficile pour moi de m'y mettre, parce que j'étais comme tous les cons qui se disaient, ouais My Hero Academia c'est Naruto mais en moins bien, alors qu'il faut pas penser comme ça, au contraire, il faut plutôt essayer et faire son avis après plutôt qu'avant, mais bon bref, j'étais un peu jeune, tu vois, insouciant et un peu influençable, alors que maintenant ça va beaucoup mieux, j'aime beaucoup cet animé, j'aime beaucoup ce... le manga je l'ai pas lu, j'ai surtout regardé l'animé, mais j'aime beaucoup cet univers, j'aime beaucoup les valeurs qui sont transmises, j'adore le personnage de All Might, j'ai fait une vidéo d'ailleurs où je présente une figurine, et donc bref, je me dis que ça peut être cool aujourd'hui d'essayer de changer les idées, tu vois, de faire un truc un peu bourrin, un peu qui tabasse, un peu qui vide la tête, tu vois, je pense que ça va être bien, sachant que le jeu a très bonne réputation, et je me dis que, voilà, ça peut être très sympa, donc j'espère non naufragé qu'en tout cas t'as envie de savoir un peu, et que ça te plaira, malgré tout, c'est pas une vidéo qui sera hyper grande qualité, tu vois, mais ce sera une vidéo détente, on est à la cool, tu vois, voilà, on est bien, ouais. Donc voilà, on se retrouve sur le menu, où il y a un peu tout, galerie, customary, training, arcade, network, free battle, machin avec vous, le jeu est en anglais, ne me demandent pas pourquoi, parce que je ne répondrai pas à cette question, si tu vois ce que je veux dire, mais voilà, je te propose qu'aujourd'hui, on s'attaque au mode story, qui est le mode histoire, et donc comme tu peux voir, this is a mode where you can re-experience the story of My Hero Academia, donc on va refaire l'histoire, en espérant que ça recommence du tout début, pour ceux qui ne connaissent pas, comme ça, ça va peut-être vous donner envie de vous lancer dedans, parce que le problème, c'est que vu que c'est le deuxième jeu, j'espère que ça ne va pas commencer après, tu vois, après les aimants, sinon ça va être un peu spoiler, ça, enfin, lecture, donc ça, c'est le personnage, comment il s'appelle, je ne sais plus, mais bref, il t'explique un peu comment ça se passe, etc., alors on continue, ok, donc ça te laisse revivre les événements de l'histoire originale, « There are separate main parts of chapters », donc il y a des parties séparées de chaque chapitre, puis on a une partie qui est la principale, la deuxième, c'est une sous-sélection qui montre une forme alternative de l'histoire, et on peut sélectionner, soit faire le full story, soit la deuxième partie. Ok, sidekick, donc ça, c'est ceux qui nous accompagnent, c'est ça que je montre sur l'écran, mais, ah merde, on ne voit pas, attends, je vais m'enlever 30 secondes. Voilà, tu as vu, là où j'ai enlevé ma caméra, il y a deux personnages, là, on a Shuto avec Bakugo, putain, j'ai eu un trou de mémoire, et donc les deux, justement, c'est des personnes qui sont en plus avec toi, et qui te permettent d'avoir des soutiens. Et en plus, tu peux faire une attaque de plus L3, plus ultra, pardon, avec Dieu, qui est hyper puissant et qui permet, justement, en ayant un peu de technique et tactique, de t'en sortir un peu mieux contre certains, j'allais dire Pokémon, mais n'importe quoi, contre certains personnages qui peuvent être un peu plus puissants. Pareil aussi, je préviens, je suis un peu malade, je commence à faire une ingine, donc il est possible que des fois, j'ai la voix qui se bat en couille, ou carrément qui se cassent, qui ne veuillent plus sortir de son, comme d'habitude, avec cette petite voix de merde, mais voilà, il ne faut pas t'étonner si ce n'est pas hyper ralable pour les oreilles. Ok, donc ça, normalement, c'est le tout début de l'aventure, c'est une vidéo, tu vois, qui te montre le mode histoire, donc je vais te la montrer, histoire que tu puisses te remettre un peu dans le bain, et en fonction, je verrai, si ça spoil, je ne la mettrai pas au montage, comme ça, ceux qui n'ont pas encore vu My Hero Academia, et d'abord, vous allez voir l'anime, et sinon, je la laisserai pour le plus grand plaisir. Allez, c'est parti. Je m'enlève. Bon, en fait, je ne peux pas la laisser, parce qu'elle spoil les événements qui se passent dans la saison 4, et du coup, je vais voir si je peux lancer un peu le mode histoire sans spoiler, histoire de faire au moins un petit combat, et si je ne peux pas, je ferai un petit combat en mode classique battle, histoire juste de vous montrer un peu le jeu, vous montrer un peu ce qu'il a dans le capot, vous montrer un peu les développements, les graphismes et tout, parce qu'il est quand même assez joli, j'ai pu y jouer un petit peu, franchement, il tabasse, et sinon, je verrai comment je m'en sors, mais là, la vidéo, en tout cas, est spoil, et évidemment, vu que c'est le 2, c'est normal, mais bon, on va voir ce que ça donne. Ok, bon, là, il y avait du petit spoil, mais là, on se retrouve justement, hop, c'est ce que je disais, Control Might, et là, on va apprendre à utiliser les techniques. Donc, vous voyez, là, le X, bon, bah, c'est les attaques classiques. Donc, Izuku, évidemment, c'est un personnage qui utilise ses pieds, on peut courir, comme dans Naruto. On a la garde, évidemment, on peut sauter, hop, hop, allez, on se bloque, vas-y, attaque. Là, vous pouvez voir, au-dessus, le jaune, c'est ma barre de vie. Ce qui est en bleu, c'est ma barre de garde. Qu'est-ce qu'on a ? Le 0 plus ultra, c'est ma barre de technique spéciale. Le B, c'est des attaques qui sont un peu plus fortes. Voilà, c'est les grosses attaques bourrines. Le Y, c'est les attaques, hop, de loin. Donc, en fonction du personnage, ça attaque, bah, là, par exemple, hop, il se rapproche, tu vois. Mais il y a d'autres personnages qui attaquent de loin, etc. Avec le RB, on peut faire des combinaisons, par exemple, RB, attends, s'il te plaît. RB et X, hop, unblockable, attaques, donc, c'est-à-dire que, voilà, c'est dans le titre, quoi. Tu peux rien faire contre. Qu'est-ce qu'on a ? Counter-Attacks. Il faut appuyer sur le L et attaquer en même temps. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a ? Le coup spécial. Donc ça, c'est... Hop. On a deux attaques de plus ultra, on en a une avec une barre de charge de plus ultra, et on en a une deuxième quand on a les deux charges. Sachant que la deuxième, évidemment, est beaucoup plus puissante. En appuyant et en maintenant, et avec B, on peut faire des attaques. Voilà, au sol, ils sont assez stylés. Donc, voilà, tout est fait. Donc là, c'est bon, on va pouvoir passer à la même chose. Et là, on va vraiment se battre. Allez, hop, c'est parti. Hop, ça part en tombeau. Voilà. Donc là, on peut le marame. Alors là, on n'a pas la jauge de plus ultra qui monte. C'est dommage, je vous montrerai ça dans un mode combat. Donc, là, évidemment, l'IA est hyper simple. Mais voilà, ça vous montre un peu le mécanisme qu'il peut y avoir. Voilà, et là, je l'ai mis KO. Donc, vous voyez, quand même, c'est un jeu qui est assez coloré, assez chouataillant, assez chatoyant. Pardon, ça fait du bien. Et puis, voilà, on a quand même des animations qui sont assez stylées. Il faut dire ce qu'il y a. En tout cas, si t'es fan de My Hero Academia, il y a de fortes chances que t'aimes. Ok, voilà, on se retrouve là. Donc là, à chaque fois qu'on réussit des trucs, on peut débloquer. Donc là, des objets, tu vois. Donc, All Might, je peux le mettre en rouge. Qu'est-ce qu'on a ? First Victory. Donc là, c'est des objets, des trucs dans la galerie. Hop. Yes. Voilà. Donc là, on va continuer et je vais essayer de faire un deuxième combat pour vous montrer histoire que ce soit cool. Donc là, je vais pouvoir vous montrer ce qui se passe avec ceux qui sont avec moi. Donc là, c'est avec les gâchettes qui sont derrière. Et hop, on peut les faire apparaître. D'abord, il faut évidemment que leurs choses soient belles. Pleines, pardon. Et voilà. Là, on a la jauge de plus ultra. Donc, je vais vous montrer le premier. Donc, LBY. Hop. Attends. S'il veut bien se faire. Oh, il est bien. J'ai les trois, ça, c'est bien. Allez. Pourquoi il est s'il veut pas ? Peut-être que c'est qu'on ne me demande pas. Ah ouais, c'est qu'on ne me demande pas de faire. Voilà. Donc là, c'est ce que je disais. En appuyant sur RTLT, hop. Ça peut les faire venir. Donc là, on se rapproche et hop. Voilà. C'est vraiment comme Naruto Ninja Storm. Mais avec les personnages de MyRawak à l'air. Et avec, évidemment, une refonte graphique pour que le jeu soit vraiment hyper joli et qu'on ait des épées de particules très stylées. Sachant que, voilà, là, c'est stylé. C'est dommage, j'ai pas profité. Mais les personnages peuvent se coincer. Enfin, ils interagissent avec le décor. Donc, ils peuvent se coincer dans les murs. Ils peuvent se coincer un peu partout. Et on peut aller les chercher. Et ça, c'est vraiment très stylé. Parce que ça apporte du dynamisme et ça apporte un peu de, pas nécessairement de réalisme mais d'immersion dans l'univers. Ce que je trouve vraiment cool. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'on a avec là ? R, B, L. Hop. Voilà. Donc là, on a plein de trucs à faire. Qu'est-ce qu'on a ? Là, on a ça, after une attaque. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Plus ultra, voilà. Voilà. Donc là, en fait, ça nous explique justement comment utiliser le plus ultra, etc. Donc là, c'est ce que je disais par rapport à la jauge qui se met en place. Et donc, vous avez vu, il y a un petit numéro de côté. Donc là, c'est le 2. Et hop, là, on va utiliser le premier. Voilà. Et l'animation qui est vraiment hyper jolie. Avec les effets de particules et tout. Je trouve ça vraiment magnifique. Après, à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez déjà joué au jeu. Si, en tout cas, il vous donne envie. Voilà. Et pour augmenter la barre, c'est simple. C'est une fois attaqué ou se faire frapper. C'est toujours la même chose. Voilà. Et là, c'est la deuxième technique que je vous disais qui est beaucoup plus puissante. Et qui est la vraie technique entre guillemets à débloquer. Alors, s'il te plaît, ne bloque pas. Ça pourrait être bien. Voilà. On montre vraiment le potentiel. Et là, il y a toute une animation autour. C'est hyper stylé. Voilà. Donc là, pour certains, ça va certainement rappeler une certaine scène dans l'animé. Tellement stylé. Ah, ça m'en fout des frictions. Rien que d'y repenser, là. C'est méga stylé. Alors, là, le Saki plus ultra, en fait, ça permet justement de faire la technique avec les deux. Avec tout le monde, en fait. Hop. Allez. S'il te plaît. Alors, on va monter pour être à 3. Merde. Allez. Voilà. Donc là, vous avez vu, je peux venir le chercher sur le mur. Et ça, c'est méga stylé. Et attention, là. Voilà. Merde. Allez, quand tu veux. L-T-R-T, c'est quoi ? Ah oui, non, c'est L-E-L-G. Pourquoi ça veut pas ? Ah oui, non, c'est deux fois, oui. Excusez-moi, ça revient. Il faut appuyer deux fois sur la touche et hop là. Voilà. Et là, on peut utiliser le plus ultra de ceux qui sont avec nous. Donc là, c'est Tenya. Hop. Et on utilise celui de Ochaquo en même temps. Ah oui, c'est ça. Y, B et R, B. Et ça permet d'utiliser le plus ultra avec tout le monde. Et là, ça va être l'attaque hyper puissante. Ok, s'il te plaît. Voilà. Et là, c'est méga stylé. C'est surtout méga puissant. Hop. Voilà. Et là, ensuite, tu peux l'enchaîner et faire ce que tu veux avec. Donc voilà. C'est vraiment pas mal. Je trouve que les mécanismes sont vraiment cools. Et vraiment, tu te prends au jeu. C'est vraiment bien. C'est un jeu... Bah, c'est un peu bourrin. Mais franchement, c'est cool. Tu retrouves l'univers de My Hero Academia. Tu retrouves un peu les blagues, etc. En tout cas, moi, j'apprécie énormément. Voilà. Ça, c'était un peu le mode histoire. C'est comme partout. Tu avances, tu avances. Tu te refais l'histoire. Mais en même temps, c'est stylé. Et je trouve bien le fait que tu aies aussi des trucs alternatifs pour te montrer un peu les trucs. Ensuite, t'as plein d'autres modes. Donc, par exemple, là, tu vois, t'as le mode mission qui est un truc qui se fait a priori tout seul parce que c'est en single player. Mais avec une petite team et genre, bah, tu fais les missions, quoi. C'est time for lecture. Donc là, il va nous expliquer ce qu'il se passe. Alors, on a dit, il faut commencer par dispatch. Dispatch, c'est le truc. Scoot, c'est donc pour l'avoir go for it. Alors, là, c'est ce qu'on nous montre. Il faut avoir 1000 et pour l'instant, 610. Ok. Tiens, ok, quand c'est, select. Donc là, on voit un peu combien ils coûtent tous. Donc là, évidemment, les plus forts, c'est ceux qui coûtent le plus cher. Là, on en a 10 000 quand même. Roll for one, par exemple. Ok, ok. Là, 15 000 pour niveau 2. donc pour l'instant, on n'a que Izuku. Hop, statut. Donc là, on peut voir combien il est. Niveau 1, attack 100, défense 100, ok. Donc ça, c'est vachement bien. Je ne m'attendais pas du tout, mais du coup, c'est bon à savoir que dans ce jeu, il y a toute une partie qui va être beaucoup plus technique, qui va être beaucoup plus stratégique et qui va permettre justement, je pense, d'allonger l'heure du jeu. Parce que je pense, c'est un jeu qui se termine assez facilement si jamais tu te mets un fond dedans, tu vois. Mais là, ça permet justement d'avoir un côté, je ne sais pas, moi, j'aime bien justement dans ces jeux quand tu dois être un peu intelligent, tu vois. Tu dois être plus intelligent que le truc pour essayer de ne pas te faire niquer. Bref, je trouve que ça va bien en plus avec l'univers de l'héros. Donc, on va essayer ça. Alors là, on a des trucs à une étoile. Air Admission Tactics. On va essayer ça. Défaut, Quick, Set, Start the Mission, Yes. Ok, donc là, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure, tu vois. C'est que nous, on est au truc rouge et on peut se déplacer au truc au-dessus et en-dessous. Donc là, on a Muscular ou Imiko et on va se faire un combat avec Muscular. Par contre, sur 5 kicks, c'est le Conner. Je ne sais plus comment il s'appelle mais en gros, il est chiant. Donc, ça va être très sympa. Donc là, on va faire un petit combat histoire de se mettre dedans. Toujours l'animation très stylée. Et ça, c'est stylé parce que c'est au niveau de la falaise et si tu as vu de l'anime, je pense que tu vois de quoi ça parle. Ah, petite scène qui venait dans le vin. Petite scène assez sympatoche. Voilà, on va se battre avec lui et on va voir ce que ça donne. Alors, par contre, je suis tout seul et ce qu'il se bat bien, ça va, il n'a pas l'air hyper puissant. Ça a l'air d'aller. Hop, on fait un plus ultra. Alors, j'ai hâte de voir le montage histoire de voir si ma bouche a fait comme j'ai fait à chaque fois dès que je suis concentré. Par contre, Ysukyu, c'est sympa, tu frappes et tout, mais tu frappes pas hyper fort en fait. Donc, vivement, on te level up parce que sinon, ça ne va pas très bien faire. Hop, on s'écarte un peu. Hop, bon, ça va, je suis quand même en train de le brain. Hop, on fait attention. Ok, on passe derrière. Hop, on vient le chercher. Donc là, tu vois que lui, quand il se fait frapper, son plus ultra, il monte. Et bah, c'est pareil, moi, tu vois, quand je me fais frapper, mon plus ultra, il monte. Donc ça, il faut faire attention. Hop, vas-y, fais voir ce que ça donne si je me protège. bien. Evidemment. Bon, on va éviter de jouer avec le temps en fait. On va juste exploser. Voilà, on arrête la bêtise. Hop, qu'est-ce qu'on a là ? Voilà, un petit chaos classique. Histoire de se mettre bien, tu vois. On rappelle qui le papa dans le game. Et puis voilà. Hop, on arrête. Donc là, on a gagné un peu d'une. On est à 115. Bon, c'est pas extra, mais au moins, c'est mieux qu'un, tu vois. Ok, et donc là, hop, on peut aller partout. Alors, lui, il est quand même niveau 10. Donc, on va éviter. Niveau 13, niveau 12. Ah, lui aussi, il était niveau 10. Je n'avais pas regardé. Bah, écoute, on va essayer de faire les Miko histoire d'augmenter un petit peu. Et c'est bien parce que je vais voir comment elle se bat. c'est cool. Ça, on connaît. Elle est quand même bien modélisée. Il faut dire ce qui est. Par contre, elle a un petit chapeau chelou. Je ne sais pas si vous dire qu'elle le porte dans l'animé. Bon, je suis désolé, pas de quartier. Hop, on la fait sortir du terrain. Voilà, là, je suis désolé, c'était un peu l'une Hagra. Je ne vais pas te mentir. Voilà, c'est ce que je disais. Tu vois, il y en a qui peuvent attaquer de loin. Et, en un coup, elle m'éclate. Ça ne va pas le faire, en fait. Ça ne va pas le faire, ok. C'est bien ce que je me disais. Elle est niveau 10. Ça va piquer un petit peu. Ok. J'essaie de monter pour avoir le deuxième plus ultra. Ouh, ouh, lui, il fait mal. Ouh, ok, d'accord, ça pique. Ça pique un petit peu. Et purée. Hop. Ok, c'est un peu complicado. Ok. Ouh là. Oh, purée. J'étais à ça. Parce que là, j'étais au deux, j'allais utiliser mon plus ultra. Bon, dommage. Bon, au moins, vous avez lu ce qui se passe quand on perd. Ok. Donc là, je gagne quand même un petit peu mes rangs E. Et du coup, voilà, mission fail. Ok, c'est carrément toute la mission qui est perdue. Je vais voir si je relance. Est-ce que je suis obligé de le rebattre ? Eh ouais, je suis obligé de le rebattre et tout. Ok. Ok, ok. Euh, bah du coup, hop, cancel, retire. Yes. Bon, on va éviter de trop abuser de ça quand même. Mais voilà, et donc là, si on revient sur le statut, voilà, level 2 et ça monte petit à petit. Donc ça, c'est bien. Ça kick. Bah, pour l'instant, j'en ai pas. Mais ça reste bien. Symbol. Ok, members. etc. du coup, mon Ophragie, t'as pu voir un petit peu ce que ça donne. On revient sur le menu avec la musique que je kiffe. Alors, on a un mode arcade. Donc là, c'est un mode classique où tu peux prendre un personnage et te battre contre un Nia. Donc ça, c'est cool. Le mode training. Donc pareil, pour essayer des trucs avec les mecs. Customize, il y a tout un penchant customisation qui est vraiment pas mal où justement, tu peux faire ton héros et tout, il sait vraiment ce qu'il est. Et ensuite, la galerie. Hop, on va voir vite fait. Donc là, normalement, c'est la collection de vidéos de... On va éviter. Et voilà. Donc là, tu vois, c'est la vidéo du tout débloquer. Les graphics. Donc là, on a des images, etc. C'est assez stylé. Les musiques qu'on pourra débloquer au fur et à mesure et les voix. Tu vois, par exemple. Là, tu vois, déjà, ça te montre un peu les personnages qu'il y a. C'est assez stylé. Donc là, on a les profs. On a Aizawa, on a All Might, on a Izuku, Endevore, Ser Night Eye, Faggon, Gangorka, donc t'as un peu tous les personnages, tu vois. Donc tout ça, c'est des personnages que tu pourras jouer ensuite, toi, dans ton mode solo. Donc je trouve ça assez cool, tu vois. C'est pas extra, c'est pas la blinde de personnages, mais c'est suffisant pour t'amuser quand même, tu vois. Là, mon préféré, Mineta. Ah, je l'ai pas parce que je l'ai jamais entendu. Est-ce que dans le match, je l'ai ? Ah, y'a pas, dommage. Dommage, dommage. Qu'est-ce que j'ai débloqué ? Qu'est-ce que j'ai débloqué des vrais déjà ? On va aller voir Izuku. Non, j'ai pas encore. Bref, voilà, mon naufragé. Ça te donne un petit aperçu de My Hero One Justice 2. J'espère que ça t'a plu, en tout cas. Moi, ça va, c'était cool. Je vais pas te mentir, j'aime bien. Je pense que je vais refaire des vidéos dessus, mais certainement quand je serai un peu plus en forme. Parce que là, malheureusement, je suis en train de me rendre compte que finalement, faire une vidéo quand j'ai une engin, c'est peut-être pas le mieux, tu vois. Je suis pas hyper excité et tout. C'est un peu dommage, même si, bon, de base, je suis pas le mec le plus excité, tu vois. Je suis plus un mec qui est dans son coin et tout et qui est tranquille, tu vois. Mais je trouve que, franchement, ça fait du bien. Ça change. Le mode histoire est cool. Les modes missions aussi m'intéressent beaucoup. Je pense que je vais en refaire. Ça devrait être sympa. Et puis voilà. J'espère, en tout cas, que de ton côté, tout va bien. J'espère que, malgré tout, ça se passe bien ce petit confinement que t'as pas des proches ou que tu connais pas des gens qui sont tombés malades ou des gens qui sont dans le milieu médical qui pourraient être touchés par toute la bêtise humaine, par toute la haine, par tout ça. S'il y a moyen de l'éviter, tu vois, et de l'envoyer loin, et bah écoute, je t'envoie plein de force par Genki Dama. Tu vois, je te donne toute ma force. Déjà qu'il m'en reste pas beaucoup, mais toujours est-il que, psychologiquement, tu vois, je te l'envoie à mon enfragé histoire que toi, ça aille. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a diverti. Si c'est le cas, tu peux laisser un j'aime, un j'aime pas, commenter, partager toujours les mêmes bails, et puis moi, tu sais ce qu'il me reste à dire. Tchuss !